Professeur Shamseddin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, d'importants projets de loi qui engagent l'avenir du pays à l'examen aujourd'hui par le Conseil des ministres. Loi de finances pour l'exercice 2020, suppression de la règle 51, la levée de l'interdiction pour l'importation des véhicules de moins de 3 ans et l'autre projet de loi, la loi sur les hydrocarbures. Une loi de finances élaborée sans vision ni stratégie du futur, c'est votre point de vue, professeur Chitour. Comment cela ? Oui, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas de vision du futur, en ce sens que nous vivons au jour le jour. Nous indexons nos lois de finances, comme d'habitude, sur le prix d'un baril de pétrole, qui ne dépend pas de nous. Il dépend de l'OPEP, il dépend des Américains, il dépend des Saoudiens. Bref, nous n'avons pas de souveraineté sur notre loi de finances. Malgré cela, depuis quelques années, on indexe sur un pli plancher autour de 50 dollars et on cale notre audifinence là-dessus. Ce qu'il faudrait simplement ajouter, c'est que chaque année, le déficit se creuse. En clair, le bas de laine que nous avons accumulé est autour de 68-70 milliards de dollars et à ce rythme, en quelque sorte de ponction du fait que nous n'arrivons pas à équilibrer les comptes, il est fort possible que d'ici 2021-2022, nous soyons à court. Cela veut dire qu'il y a très peu de chances pour que le prix de baril puisse pouvoir atteindre les 115 dollars, qui est le prix nécessaire pour équilibrer notre budget. Or, nous tournons péniblement autour de 60 dollars. Alors, l'Algérie vit une situation particulièrement difficile depuis la mi-2014. Celle-ci est liée à la dégringolade des cours du pétrole. Notre dépendance du pétrole à 98% pour nos dépenses. Est-ce qu'on doit aujourd'hui changer cette vision ? On doit rectifier le tir ou on est toujours dans la même logique ? Écoutez, je crois qu'honnêtement, je ne vais pas faire un peu d'archéologie historique, mais nous avons perdu notre faculté d'innovation. Nous avions un certain savoir-faire que nous avons bradé à partir de pratiquement des années 80. Souvenez-vous pour l'histoire. Vous me dites une meure, le président Chedli arrive, nous mettons en place le programme anti-pénurie, le PAP. Le PAP qui a permis, donc, d'inonder l'Algérie d'un certain nombre de choses et a donné l'illusion à l'Algérien qu'il était arrivé. Or, de ce point de vue-là, nous sommes loin de la réalité. Vous emportez de tout, vous faites de tout, etc. Ce qui fait que, d'une certaine façon, on a habitué le peuple à ne pas travailler. La rente était là, le prix du baril était autour de 33 dollars, qui est très important à l'époque, et le dollar était à 5 francs. Et le franc était à peu près à 1,2 dollars, 1,2 dinars. Bref, ça a marché pendant trois ans. Ensuite, il y a eu une chute brutale des prix du pétrole. Nous arrivons en 86, le baril tourne autour de 9 dollars. Et là, c'est un brusque réveil. Nous avions des difficultés pour pouvoir alimenter le pays. Et 88, d'une certaine façon, arrive, en quelque sorte, du fait de la malvie. Et ensuite, ça a été la décennie noire. Et ensuite, nous avons pris pour 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire, en fait, nous n'avons rien créé de pérenne. 1 000 milliards de dollars plus tard, nous nous retrouvons de la même façon. C'est-à-dire, dépendant à 98% des hydrocarbures. Et le 2%, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas un 2% de création de richesse. C'est un 2% d'un certain nombre de choses qu'on exporte aussi, comme le fer, comme le phosphate, comme les dates, comme le vin, qui ne sont pas des créations de richesse ex nihilo. Par exemple, vous prenez l'Inde, il exporte pour 25 milliards de dollars de logiciels. Nous en sommes très loin. Et donc, de ce côté-là, ce sera une loi de finance, en quelque sorte, de l'ancien régime, c'est-à-dire du siècle dernier. Depuis 25 ans que j'enseigne la transition énergétique, le développement durable à Polytechnique, rien. On n'a rien fait. On fait des modèles, on fait tout. On vous écoute poliment, mais on ne fait rien. Le problème, encore une fois, c'est une loi de finance à l'ancienne. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un cercle vicieux où nous reproduisons les mêmes erreurs, celles commises par le passé, sans tenir compte des perspectives d'avenir, en tenant compte, bien sûr, de la situation économique difficile que traverse actuellement l'Algérie par rapport à la crise de 2014 et l'effondrement, bien sûr, des chutes des prix des hydrocarbures, avec, bien sûr, le matelas financier qui est en train de fondre à vite allure ? Justement, comme vous le dites, si bien... On n'a pas tenu compte de ces perspectives d'avenir ? Dans deux ans, nous serons dans une crise... Non, le problème, c'est que nous avons voulu faire du social. Nous ne disons pas au peuple, attention, nous sommes droits, nous allons droits dans le mur. Au contraire, d'année en année, il fallait gagner la paix sociale. Et ça se paye. Ça se paye. Et actuellement, nous donnons l'illusion que tout va bien. Mais le peuple, les gens doivent savoir que la situation est extrêmement pénible. Pourquoi ? Parce que tel que c'est parti, 98%, nous ne pouvons pas vivre avec le 2%. Nous consommons l'équivalent de 55, 60 milliards. Et nous produisons 2%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bas, comme vous dites, le bas de laine est en train de fondre dangereusement. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ça va être dans les 2-3 ans. Et il est pratiquement impossible de pouvoir être en quelque sorte financièrement à l'aise d'ici 2-3 ans. Cela veut dire que si on continue comme ça, c'est le retour au FMI. Et le retour au FMI, c'est en fait la négation du social. C'est-à-dire que l'État stratège ne peut plus faire, ne peut plus s'occuper de l'université, de l'école, ne peut plus s'occuper des hôpitaux. Bref, nous allons revenir à ce que nous avons connu douloureusement dans les années 90. Et là, nos hommes politiques ne disent pas la vérité. Ils disent, nous sommes droits, nous allons droits dans le mur. Ce n'est pas comme ça. Il faut freiner. L'État vit au-dessus de ses moyens. L'Algérien a une mentalité de pays riche alors qu'il n'invente rien. On ne fait que consommer la rente. C'est des lois plus populistes que réalistes ? C'est beaucoup plus que populistes. C'est dangereux pour le pays. Évidemment, ça donne des sursis. Après moi, le déluge, ce gouvernement ne sera pas là. Mais le gouvernement prochain va payer la note. Et qui c'est qui va payer la note ? Ce seront surtout les classes les plus vulnérables. On dépense plus que l'on gagne ? C'est beaucoup plus. Cela veut dire quoi ? À titre d'exemple, dans mon cours, je dis, il y a à peu près 20% d'énergie que l'on gaspille. Et ces 20% d'énergie sur 60 milliards, c'est l'équivalent de 10 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes, c'est l'équivalent de 80 milliards de barils. Cela veut dire quoi ? 10 millions de tonnes, c'est 80 millions de barils. C'est-à-dire l'équivalent de 5 milliards de dollars que l'on perd. À donner un exemple, à Alger, il y a 500 000 voitures dans la journée qui tournent. Avec les embouteillages, c'est 500 000 litres de gaz, d'essence et de diesel qui s'évaporent. Parce que nous n'avons pas de politique de transport. Vous parlez justement de véhicules. Alors, vous me tendez la perche. L'importation des véhicules de moins de 3 ans. Pour vous, professeur Chittaud, j'ai lu vos écrits. Cette décision est une erreur. Cette décision pourrait faire de l'Algérie ou deviendrait la poubelle des véhicules européens. C'est-à-dire, avec cette autorisation, nous allons devenir à l'avenir une poubelle des véhicules européens. Pourquoi vous tenez ce type de propos, professeur Chittaud ? Je ne suis pas le seul à le tenir. Il y a Mme la ministre qui en a parlé aussi. La ministre de l'Environnement. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vision globale du monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne représentons rien à l'échelle du monde. Pourquoi ? Nous sommes très fiers de nous-mêmes. Mais il faut quand même savoir quelle est la perception des autres de ce que nous sommes. Actuellement, il y a une mutation mondiale qui en va vers une économie décarbonée. C'est-à-dire la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les règles concernant la lutte concernant le changement climatique. Cela veut dire que tous les constructeurs européens, asiatiques, américains sont en train de sortir des énergies fossiles. Et nous, nous y allons. On est toujours en retard d'une guerre. Aux Etats-Unis, en France par exemple, il est prévu qu'en 2032-2033, il n'y aura plus de carburant de voiture. Il n'y aura plus de voiture thermique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, d'une certaine façon, un certain nombre de constructeurs vont se débarrasser de toutes leurs voitures thermiques. Et donc, d'une certaine façon, nous allons être le réceptacle de ces voitures invendables. Pourquoi invendables ? Parce que là-bas, il y a des normes. Vous ne pouvez pas, à partir de l'année prochaine, dépasser les 95 grammes de CO2 par kilomètre. Je vous donne un exemple. La moyenne des véhicules ici en Algérie, c'est 130 grammes. Cela veut dire que nous avons des véhicules énergivores. Vous allez importer des véhicules. Est-ce que vous mettez des normes ? Est-ce que vous allez dire, s'ils dépassent 120 grammes, ils ne passent pas ? Est-ce que vous interdisez le diesel, qui est un danger public, un problème de santé publique ? Nous, on le réintroduit d'une façon ou d'une autre. Comment voulez-vous faire en sorte qu'on puisse gagner ? Parce que n'oubliez pas que nous sommes quand même un partenaire du changement climatique. Nous avons 150 millions de tonnes de CO2 par an. Nous gaspillons. Nous jetons dans l'atmosphère 150 millions de tonnes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons rendre des comptes. Et donc, dans ces conditions-là, nous sommes un maillon d'une problématique d'ensemble. Mais je trouve scandaleux qu'au moment où tout le monde va vers la locomotion de l'électricité, va vers le gaz naturel, va vers le GNC, nous sommes encore englués dans les véhicules thermiques. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous dites qu'à un moment donné, nous avions autorisé l'importation des véhicules. Ça nous avait coûté quand même la bagatelle de pas moins de 5 milliards de dollars d'importation de véhicules. Ce qui était énorme. C'est la raison pour laquelle on a opté pour la construction et le SKD-CKD, qui est une décision du gouvernement. Et l'importation en 2018 du SKD-CKD, c'est 3,2 milliards de dollars pour la pièce de montage du SKD-CKD. On est toujours dans le principe de l'importation, au lieu de réfléchir sur la politique réelle qu'on devrait mettre en place pour rectifier ce qu'on a commis comme erreur par le passé, en favorisant essentiellement le SKD-CKD, qui est un choix du gouvernement, M. Professeur Chitour. Oui, en fait, pour l'histoire, nous avons eu des années où nous avons importé pour près de 7 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 600 000 véhicules. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas fait d'interdit. Il suffisait d'importer. Vous aviez 50 importateurs. Et ça, c'est pas normal. C'était catastrophique. Ceux qui devaient importer, c'était des gens qui avaient pignon sur rue, qui savaient de quoi ils parlaient. Non, on importe. Ensuite, on change totalement. Nous allons construire ici. Et là, il n'y a pas de photo. Tous les constructeurs étrangers, notamment asiatiques, français, anglais et allemands, se sont débarrassés de leur modèle. À telle enceinte que nous avons eu 15 constructeurs de véhicules ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a gagné. Si on avait importé des véhicules en l'État, ils auraient coûté 1,8 milliard au lieu de 3,5 milliards actuels. Cela veut dire que c'était une erreur, le CKD-SKD. Ce n'est pas la solution. La solution consiste d'abord à mettre tout à plat. De quoi a besoin l'Algérien ? D'une politique de transport. Parce que quand vous dites le véhicule, il y a combien de personnes qui sont concernées ? Il y a 7, 8 millions. Il y a 6 millions de véhicules. Et le reste ? Il y a quand même 40 millions d'Algériens. Donc nous n'avons pas de stratégie. Nous n'avons pas de politique de transport. Mais est-ce qu'il fallait opter pour cette décision maintenant ? Il fallait la différer pour plus tard, une fois l'élection présidentielle tenue ? Je crois que c'est très simple. Donc vous ne mettez pas les choses à plat. Vous ne définissez pas une stratégie, un cap. Où est-ce que nous voulons aller ? Vous prenez à témoin la société, qu'elle doit être partie prenante. Quel est le choix que nous voulons avoir ? Quels sont nos moyens ? Et à partir de ce moment-là, on met en place une stratégie allant vers le développement durable. Mais justement, par rapport à cette stratégie que nous devons mettre en place, il y a aussi la loi sur les hydrocarbures qui doit être discutée, adoptée aujourd'hui en conseil des ministres, entre avantages et critiques, promotion du secteur et bradage des richesses nationales. Que doit-on conclure ? Que doit-on retenir essentiellement, professeur Chitour, par rapport à cette loi ? Moi, je dis, une première analyse, c'est que cette loi, ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Elle donne l'impression d'être faite un peu activement. Et on ne peut pas, dans ces conditions, pour une loi qui engage l'avenir, la faire comme ça, au pied levé. Il faut une réflexion, dans le calme et la sérénité. Quelle est la vision de l'Algérie 2030 ? 2050 ? Comment se projeter ? Qu'est-ce que nous avons comme moyens ? L'énergie n'est qu'un sous-ensemble d'une stratégie globale, qui est celle de développer ce pays. Et nous n'en prenons pas le chemin. Je pense, personnellement, qu'elle n'a pas lieu d'être. J'ai dit dans l'article que c'était un non-événement. Alors, professeur Chomsédine Chitour, je reviens avec vous sur le projet de loi sur les hydrocarbures, discuté aujourd'hui en Conseil des ministres. Vous avez considéré que c'est une loi et c'est un non-événement, puisqu'elle sera adoptée à la va-vite. La loi sur les hydrocarbures, même fois amendée, depuis 1986 promulguée une loi qui engage l'avenir du pays. Est-ce que, à la va-vite, comme vous le dites, et je reprends votre expression, est-ce que ça pourrait hypothéquer l'avenir de notre pays ? Écoutez, jusqu'à présent, la vision des gouvernants était de maximaliser la rente. Cela veut dire quoi ? Ça ne les intéresse pas de travailler dans l'aval. C'est surtout l'amour. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse ramener forêt, ramener des devises. Mais je n'ai jamais vu dans aucun texte de loi la nécessité, pour ceux qui viennent travailler dans l'amour, de nous aider à développer l'aval. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, de base pétrochimique dans le pays. On bricole. Je tente Boumedine, il faut bien le dire. Boumedine nous a laissé 22 millions de tonnes de raffinage. Nous n'avons rien construit depuis. Il faut être honnête. Nous sommes bien contents d'avoir les 22 millions de tonnes. Il nous a laissé le GNL. Il nous a laissé le complexe plastique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait une vision. A ramener des devises pour créer, en quelque sorte, dans l'aval. Et là, malheureusement, quand on dit voilà, on a ramène Exxon, BP, Total, etc., ils viennent développer le Sud. Ils développent pour rendre exportable en quelque sorte le pétrole ou le gaz naturel. Ils ne vous laissent pas en quelque sorte un savoir-faire. En 77-78, l'Algérie était l'un des premiers pays dans la pétrochimie dans le bassin méditerranéen. La SABIC, l'Arabie saoudite, n'existait pas. Maintenant, la SABIC est à des années-lumière de l'Algérie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous n'avons pas de vision. Quand M. Cheikh Ibré, en 2005, a promulgué sa loi, je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui. Je dis, je ne suis pas d'accord en tant qu'universitaire. Et d'ailleurs, j'ai écrit. Mais nous n'étions pas nombreux à parler de cela. Il y avait Mme Louzahnoun. Il faut bien le rendre hommage. C'était l'une des rares personnes à dire non. Mais nous n'avons pas pesé lourd. Il a fallu que Chavez passe pour qu'on puisse pouvoir changer un peu la loi. Mais nous sommes toujours dans le bricolage. C'est-à-dire, comment exploiter plus, comment donner des avantages. Et l'un des grands problèmes, en tout cas, reproche que je fais à cette loi, qui ne doit pas exister, si c'est le problème de la concession. Vous savez, ça veut dire quoi ? C'est une dépossession, la concession. Vous donnez à l'étranger, vous donnez à la société, la possibilité d'exploiter comme elle veut, à son rythme, ad vitam aeternam, une parcelle de terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. D'une certaine façon, c'est un déni de souveraineté. Ça, c'est très grave. Mais le droit de préemption est renforcé dans cette disposition de loi. Oui, mais il ne sera pas mis en œuvre. Mais le fait même qu'on ait mis, comment on dit, le renard dans le poulailler, ça ne marche pas. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Il n'y a pas de miracle. C'est la raison du plus fort, du plus scientifiquement compétent. Toutes les grandes entreprises de par le monde vont vers le renouvelable. Vous voyez, BP, BP, maintenant on parle de Beyond Petroleum, on ne parle plus de British Petroleum, au-delà du pétrole. Quand vous parlez de Total, Total, on lui a interdit de faire le gaz de schiste dans le sud de la France. Mais il va forer ici. Il risque de forer ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gaz de schiste, c'est une calamité. Autoriser le gaz de schiste, cela veut dire que vous hypothéquez l'avenir du sud. Vous prenez les gens du sud, il y a une nappe phréatique de 45 000 milliards de mètres cubes d'eau. Vous demandez à quelqu'un d'un salat, vous avez à choisir entre du gaz naturel et de l'eau. Il n'y a pas photo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gaz de schiste, c'est une richesse. Le moment venu, quand la technologie sera mature, 2030, il y aura une veille technologique, on va former des gens, mais ce n'est pas le moment. Parce que le fait de dire gaz de schiste, c'est pour pouvoir avoir des ressources. Ce n'est pas le cas. Il faut se bagarrer hors hydrocarbures. Et là, pour cela, il faut mettre en place une stratégie énergétique. Mais justement, par rapport à cette stratégie énergétique aujourd'hui qui nous manque par rapport à cette visibilité et par rapport à ce que nous voulons et qu'est-ce que nous pouvons réaliser. Est-ce qu'on est dans un contexte de pompage très frénétique du pétrole et du gaz alors que les compagnies pétrolières les plus grandes à travers le monde font tout pour sortir du fossile ? Le renouvelable, c'est l'avenir de l'Algérie ? Non seulement c'est le renouvelable, c'est l'avenir de l'Algérie, mais... Nous avons perdu 10 ans. Pendant 10 ans, dans ce pays, on nous a dit que le renouvelable n'était pas rentable. Alors qu'il était rentable en Allemagne, avec un gisement solaire trois fois moins important en termes d'intensité Les équipements sont moins chers que celui de l'Algérie. C'est vrai qu'ils ont le savoir-faire. Mais le problème est là. Actuellement, le kilowattheure solaire est moins cher que le kilowattheure thermique. C'est-à-dire que chaque fois que vous brûlez du gaz naturel, c'est définitif. Ce que je dis à mes élèves, quand vous construisez une centrale solaire de 1 000 MW, ça coûte 1,5 milliard de dollars. Vous construisez la même centrale solaire, la même centrale de 1 000 MW, mais thermique, ça vous coûte à peu près la même chose. pourquoi ne pas s'entendre avec des partenaires étrangers pour mettre en place du solaire et nous allons les payer, nous allons financer avec le gaz naturel que nous n'avons pas consommé. Vous savez, c'est ça le développement durable. Il faut bien laisser un viatique à ces générations futures. Actuellement, au moment où je vous parle, nous consommons l'équivalent rien que pour les centrales, pour l'électricité de 35 milliards de mètres cubes de gaz, rien que pour l'électricité. Je ne parle pas du chauffage. Bref, à ce rythme de consommation, il faut que les citoyens sachent qu'en 2030, il n'y aura plus de pétrole et de gaz. L'Algérie a pour actuellement 2 000 milliards de mètres cubes de gaz, de réserve. Elle a pour 12 milliards de barils de pétrole. À ce rythme de pompage frénétique, comme vous le dites si bien, nous avons devant nous une vingtaine d'années. Et après, on nous dit, bon, on va forer dans le nord et dans le sud. Pourquoi ne pas essayer d'extraire que ce dont on a besoin en investissant ailleurs ? Et là, la stratégie vers le développement durable en utilisant les énergies renouvelables est la nécessité. Mais auparavant, il faut dégraisser. Nous gaspillons beaucoup. Et là, à un moment ou à un autre, il va falloir parler de la politique de subvention. Mais justement, par rapport à cette politique de subvention et par rapport à la vision du pays, vous avez cette question de l'auditeur. Est-ce qu'on a commis beaucoup d'erreurs par le passé ? Comment se fait-il que depuis des années 70, à ce jour, nous n'avons pas de station de raffinage ? On fait appel à des entreprises étrangères alors qu'il y a des ingénieurs algériens. On a trois stations de raffinage pour rectifier l'auditeur. Nous importons plutôt du carburant pour l'équivalent de 2 milliards de dollars en, même s'il y a eu une baisse cette année de 500 millions de dollars. Professeur Chetot. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous gaspillons. Ça veut dire que nous exportons le produit brut pour le raffiner et le ramener à nouveau. Voilà, ça veut dire quoi ? Transformer et plus cher. Et après, c'est très grave. Nous consommons à peu près, les gens de Naftal disent, à peu près 16 millions de tonnes, 16 millions de tonnes de carburant par an. Sur ces 16 millions, nous importons à peu près 2 millions de tonnes. Malgré cette raffinerie d'Augusta qui n'est toujours pas opérationnelle. En Italie ? 2 millions de tonnes, c'est 2 millions de dollars. Il faut que les citoyens sachent que l'Algérie achète l'essence à 1 dollar le litre. Mais nous le vendons 3 fois moins cher. On achète à 1 dollar le litre le gazoil. Nous le vendons 6 fois moins cher. À quoi on joue ? C'est normal qu'il y ait une fuite par les frontières. La nature a horreur du vide. Vous allez au Maroc, c'est à peu près 1 dollar. En Tunisie, c'est la même chose. Et donc, quelque part, comme dit la Banque mondiale, 20% de l'énergie de la Tunisie provient d'Algérie. Ça veut dire quoi ? Est-ce que nous avons les moyens de continuer à faire les bons princes ? Est-ce que le moment n'est pas venu de faire en sorte qu'on puisse étudier et donner à chacun son dû ? Des études existent. La carte carburant, c'est quoi ? Il ne faut pas en avoir peur. On en a parlé en 2015. C'était un projet qui devait être examiné par le monde. Il faut limiter. Il faut limiter. Et on l'a abandonné. Non, parce qu'avec les finances qu'on pourrait avoir de la carte carburant, on dira à la personne, nous vous garantissons une tonne de pétrole dans l'année pour 20 000 kilomètres. Au-delà, vous allez à la pompe. Voilà le prix réel. Et avec l'argent que nous allons gagner, nous allons avoir cette politique des transports. Quand vous pensez qu'il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de tramway, c'est ça. Il faut irriguer le pays. Il faut aller plus loin pour pouvoir faire en sorte que la voiture soit un luxe. Actuellement, vous voyez les bagnoles, il va au travail qu'il est seul dans la bagnole. On ne sait pas ce que c'est que le covoiturage. C'est tout ça. Mais il faut expliquer aux citoyens. Il faut le prendre à témoin. Il faut l'éduquer. Et ça passe par l'école. Et si c'est la vision future de la Nouvelle Algérie qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui ? En fait, c'est une vision globale. Ce n'est pas le ministère de l'énergie qui va décider de l'avenir du pays. C'est une stratégie d'ensemble. Et chaque ministère a sa responsabilité. L'environnement, l'eau, l'éducation, l'enseignement supérieur pour les métiers, l'éducation pour former les concitoyens de demain. Même l'imam doit faire des prêches sur la réalité pour dire qu'il ne faut pas gaspiller. Tout le monde est concerné. À partir du moment où la société adhère, elle va suivre. Mais pondre des lois par le haut, ça ne marchera pas. Mais qui doit réfléchir pour mettre en œuvre toute cette vision aujourd'hui ? Est-ce que ça doit être la vision du gouvernement ou créer une entité qui doit réfléchir sur l'avenir de l'Algérie ? Le président Zéroïl avait mis en place le Conseil national de l'énergie. Il ne s'est jamais réuni. C'est un gros problème, ça. Il n'a jamais été mis en place. Il s'est mis en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne veut pas consulter le citoyen. Le Conseil national de l'énergie, ce sont des imminences grises. Ils vous disent voilà ce qui se passe dans le monde et voilà le chemin critique qui permettra à l'Algérie de s'en sortir. Mais là, on ne le fait pas. Il n'y a pas que ça. Il faut faire de la pédagogie. J'avais écrit une fois un article où j'ai dit l'énergie expliquait à nos députés. Je ne voulais pas les insulter mais j'ai dit vous ne connaissez pas les problèmes. Vous ne pouvez pas voter. Vous n'avez pas le droit de voter tant que vous ne savez pas quels sont les entrants et les sortants de ce problème. Il est donc très important de pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire de la pédagogie. Alors, autre question de l'auditeur rapidement professeur Chetour concernant les ENR c'est-à-dire les énergies renouvelables faut-il les développer au niveau du consommateur et non pas au niveau du producteur ? Est-ce que ça doit être... Écoutez, là vous me tendez la perche nous fêtons cette année le 50e anniversaire de Sonnel Gaz et il est privé donc une journée sur l'énergie le 7 décembre. nous allons parler en fait justement des modes de production. Nous allons proposer encore une fois un modèle énergétique à 20%. C'est-à-dire que d'ici 2030 20% de notre énergie devrait être renouvelable. Comment y arriver ? Comment mettre en place cette stratégie énergétique qui est basée sur l'électricité renouvelable ? Pas sur l'électricité thermique comme nous l'avons actuellement l'électricité renouvelable. Et à partir de ce moment-là on peut espérer que graduellement on donne des habitudes de consommation. Mais mieux encore dans les pays qui se respectent nous n'avons plus de maxi-central. Il y a ce qu'on appelle l'autoconsommation. Le citoyen peut mettre dans sa maison quelques mètres carrés de solaire pour avoir l'essentiel de l'énergie qu'il lui faut. Il faut qu'il y ait une politique. C'est un peu comme le Géné, le Ziraz. Il faut que l'État aide. Il ne peut pas aider si les prix des hydrocarbures sont aussi bas. Notamment et je reviens là-dessus sur le diesel qui est un danger. Nous sommes à la norme euro 2 et 6 c'est-à-dire la plus polluante et même la norme euro 7 euro 6 européenne est faite en sorte que le diesel est de plus en plus abandonné. et chez nous non seulement il n'est pas abandonné mais on le réintroduit dans la loi des finances c'est-à-dire les véhicules de moins de 3 ans mais pire encore il reste toujours à 20 dinars. cela veut dire qu'on a créé un différentiel pour les gros cylindres mais il n'empêche c'est-à-dire celle qui pollue le plus c'est cela c'est celle qui pollue le plus donc dans ces conditions il faut faire gaffe il faut expliquer aux citoyens attention vous allez mourir de l'asthme du cancer etc des bronchites etc il faut qu'on explique aux citoyens mais où est cela et de cette façon-là nous sommes à l'aradienne à l'abat d'anabad et j'en appelle encore une fois à des états généraux on explique aux citoyens voilà où nous sommes et la petite loi des hydrocarbures ne viendra qu'une conséquence qui va être non seulement acceptée mais surtout surtout nous allons l'appliquer sinon le citoyen il faut associer le citoyen dans la prise de décision quand ça concerne l'avenir du pays bien sûr il faut un débat national autour de cette question il faut un débat national autour de cette question on ne peut pas y échapper mais mieux encore c'est un débat d'ensemble il faut prendre le temps pas comme ça dans la précipitation il y a des choses à faire nous devons les faire mais à partir de ce moment-là il faut faire confiance aux citoyens parce qu'on dit on décide non on décide pas si j'arrive à convaincre le citoyen ça va marcher mais il faut qu'il comprenne qu'on ne peut plus continuer avec la rente alors l'état construit toujours des logements énergivores il faudra une réelle volonté d'aller vers des économies d'énergie sachant que le bâtiment consomme plus de 50% de l'énergie professeur Chitour sur cette question je connais vos réponses le modèle énergétique algérien est l'un des plus tordues dans le monde pourquoi ? il y a 40% pour le tertiaire 40% pour les voitures à peine 5% pour l'industrie 5% pour 15% pour l'agriculture cela veut dire qu'on ne crée pas de richesse puisque 80% de l'énergie que l'on consomme c'est pour notre confort nous avons des appartements qui sont de véritables passoires ils consomment l'équivalent l'équivalent c'est très grave l'équivalent de 1 tonne l'équivalent de 1500 kWh par an et par appartement on peut le réduire mais là ça fait partie d'une politique d'ensemble à savoir comment faire en sorte que les économies d'énergie puissent avoir toute leur part dans le bouquet énergétique à 2030 ce bouquet énergétique c'est quoi ? c'est les énergies fossiles qu'il faut utiliser d'une façon rationnelle chaque fois en tant que besoin le développement des énergies renouvelables le barrage vert dont on a parlé et c'est toutes ces toutes ces actions qui feront qu'on a une vision du futur alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on supprime la règle des 51-49 hormis bien sûr les secteurs stratégiques qui sont concernés qui demeurent pour être concernés vous avez aussi le ministre du commerce qui disait en économie on n'a pas le droit d'interdire alors qu'à un moment donné on a tout interdit c'est cette absence de vision qui nous fait faire des erreurs écoutez rapidement s'il vous plaît les grands pays les Etats-Unis l'Allemagne la France ont des plans économiques pluriannuels pourtant c'est des pays capitalistes qu'est-ce qui nous empêche nous de faire un plan pluriannuel nous n'avons pas de compte à rendre nous avons à avoir une vision et cette vision passe par le fait que l'on puisse pouvoir avoir un plan une stratégie à 2030 et le fait de dire 41-59 me semble-t-il avec tout le respect que je dois au rédacteur c'est du bricolage quand une fois que nous avons une vision d'ensemble du futur tout va être limpide parce que le citoyen est conradé j'ai conradé il ne faut rien le cacher et à partir de ce moment là ça va marcher alors il faut laisser cette loi sur les hydrocarbures au prochain gouvernement au prochain président pour sa adoption professeur Schipteau rapidement sur cette question non seulement il faut la laisser au prochain président mais le prochain président ne peut pas faire ce qu'il veut il faut qu'il remette rapidement en place le conseil national de l'énergie qui sera responsable de cette stratégie d'ensemble expliquer aux citoyens prendre le temps prendre à témoin même toutes les entreprises étrangères aidez-nous à nous développer pas simplement à pomper dans l'amont elles ont été associées et ce que rejettent les algériens aujourd'hui pour l'élaboration de ce côté vous ramenez un voleur vous lui dites où veux-tu que je place les serrures donc dans ces conditions le problème est simple il va vous dire où est-ce qu'ils vont prendre les gisements les plus performants c'est normal ici c'est de bonne guerre il n'y a pas de miracle il n'y a rien à attendre je peux on peut se développer nous-mêmes on a nos ingénieurs et les compétences je peux appeler les consultants étrangers pour me donner un avis mais pas dans des des problèmes aussi structurants c'est les défensiers militaires du pays il faut donc être très prudent il faut faire en sorte qu'il ne faille chaque fois il prend tous les gisements des pays même par la force voilà chaque fois chaque fois en fait le secret c'est de dire chaque fois que je vous donne un baril de pétrole dans l'aval dans l'amo il faut que vous m'aider à placer en place un kilowattheure solaire dans l'aval et une base pétrochimique vous pouvez trouver des partenaires vous prenez les chinois ils sont d'accord pour pouvoir mettre en place un plan solaire dans ce pays mais il faut avoir une vision il ne faut pas bricoler comme ça savoir ce qu'on veut alors professeur Chamsedin Chitour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio je voudrais juste apporter une précision pour les auditeurs qui nous suivent ce matin que le professeur Chamsedin Chitour vient d'éditer un nouveau livre le développement humain durable ce que devrait faire l'Algérie de l'avenir qui est disponible actuellement et en vente c'est ça professeur Chamsedin OPE merci beaucoup bonne journée merci 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 merci